En janvier 1999, j'ai commencé à peindre l'Orient le jour, tous les jours. C'est-à-dire que je prenais le journal le matin de la maison et je l'emmenais avec moi à l'atelier. Et j'ai commencé ainsi à le peindre tous les jours, tous les jours de la semaine. Et en fait, je pense que j'ai fait ce projet pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que je culpabilisais. Je suis quelqu'un qui a besoin de lire longtemps le matin pour me réveiller. Et en fait, je culpabilisais, c'était un temps que je prenais de l'atelier. Au lieu d'être en train de travailler à l'atelier, j'étais en train de lire. Donc, je pouvais comme ça associer et la lecture et la peinture. Donc, moins de culpabilité. Je crois que la deuxième raison, c'est que quand on lisait la presse et quand on continue à lire la presse aujourd'hui, il y a une certaine frustration. On a envie de réécrire, de retravailler, de restructurer. Et donc, j'ai voulu retravailler le journal, retravailler la une de l'Orient le jour. Et en 1999, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient enfouis, par exemple, à la quatrième ou la cinquième ou la sixième page, que j'ai repris, que j'ai mis à la première page. Par exemple, la question des personnes qui avaient disparu pendant la guerre civile au Liban. Il y avait des petits paragraphes comme ça, des questions concernant les droits, les droits de l'homme, les droits de la femme, des questions concernant l'environnement. Donc, j'ai retravaillé le journal et j'ai mis tout ça, toutes les questions qui me semblaient importantes à la première page. Je me suis posé cette question, pourquoi tous les jours ? Pourquoi peindre le journal tous les jours ? Et en fait, il a fallu que je revienne quelques années au préalable. Quand j'avais fait mes études d'histoire, je me suis intéressée à l'histoire de la vie quotidienne. Et mon mémoire de maîtrise s'intitule « Occidentalisation de la vie quotidienne à Beyrouth, 1870-1914 ». Donc, j'ai une fascination pour la vie quotidienne, pour le quotidien, pour la sociologie quotidienne, la rue. Et donc, je pense que ça vient de là, à l'origine. Et comment détecter la vie quotidienne, si ce n'est aussi par un journal ? Le journal permet d'appréhender la vie quotidienne par un biais. Donc, à l'atelier, je travaillais tous les jours. Je travaillais dans cet ordre-là, lundi, je travaillais le journal de lundi, je ne trichais pas. Mardi, je travaillais le journal de mardi, ainsi de suite. En fait, ça allait normalement, ça allait assez bien. Puis, je suis arrivée au mois d'avril 1999. Et j'ai travaillé effectivement avril 1999 tous les jours, de lundi jusqu'à la fin du mois. Et un peu avant la fin du mois, je sentais que ça n'allait pas. Alors, je pensais que je m'étais essoufflée, que c'était fatigant finalement de travailler tous les jours le journal. Alors que j'étais assez prise, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas. Avril, je n'arrivais pas. Puis, je me suis souvenu qu'avril, c'était avril 1975, c'était la guerre. Le mois d'avril, c'est le mois où la guerre avait commencé au Liban. Ce que j'ai fait, j'ai arrêté avant de terminer le mois. Et j'ai été consulter les archives du mois d'avril à l'Orient le jour. Et j'ai pris le 13 avril 1975, qui est en fait un dimanche. Et moi, je m'en souviens parce que j'étais encore à l'école. Et on avait entendu, on a su qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé du côté d'Ain Rimene. Et donc, le 13 avril, c'est en fait le 14, c'est lundi 14 avril. Et donc, j'ai pris cette page et je l'ai agrandie. Parce qu'il fallait lui donner de la dimension. C'était comme ça, ça ne suffisait pas. Parce que l'écho était immense dans ma vie, dans la vie du pays. Et sur cette page-là, j'avais travaillé au préalable sur les statistiques de la guerre du Liban. Avant de faire ce travail sur l'Orient le jour. Et sur cette page, il y a évidemment le bus, « Bosse d'Ain Rimene » et le bus d'Ain Rimene. Et le début de la guerre. Et les statistiques, c'est la fin de la guerre. Donc, j'ai mis ce texte-là en pensant que début et fin, et c'est fini, chapitre clos. Avec l'espoir que ce soit un chapitre clos. Donc voilà, j'ai continué avril, mai, juin. Juillet et août, je n'étais pas au Liban. Donc, ça ne m'a pas semblé correct de faire semblant d'être là pendant le quotidien. Et donc, en revenant, j'ai repris tout le mois de juillet et je l'ai un peu désossé. Je l'ai mis sur une page aussi, je l'ai agrandie. Et le mois d'août, je fais la même chose. Donc, juillet et août, c'est aussi comme le mois d'avril, une grande page. Mais contrairement au mois d'avril, cette page du mois d'avril, je ne l'ai pas touchée. Elle est telle qu'elle. Si on prend la page de l'Orient le jour, ce jour-là, et la page que moi, j'ai peint, je l'ai juste peint et j'ai juste peut-être mis ce petit texte dessus et je l'ai respectée. Et elle était intimidante. Alors que le mois de juillet et août, les mois de juillet et août, ils sont complètement chamboulés. Et j'ai fait ce que j'en voulais avec, ils ne ressemblent à rien. Et en novembre, je crois que j'étais vraiment essoufflée. Je dormais, je me réveillais et je me disais ras-le-bol, ça y est, ça suffit. Je ne peux plus peindre tous les jours l'Orient le jour. Et en fait, j'ai vu devant moi ce bol, il est apparu ce bol comme ça, comme une vision. J'ai créé ce bol et j'ai déchiré tout le mois de novembre. Et je l'ai mis dans ce bol et il s'intitule ral-bol. Et c'est bien aussi parce qu'en arabe, c'est tafah al-keel. C'est un débordement du bol. Donc ça correspond à l'état où j'étais. Décembre, je ne sais pas, pour les personnes plus âgées, elles peuvent se souvenir qu'en 99, il y avait tout un bruit sur la fin du centenaire, la fin du millénaire et de toutes les catastrophes possibles et imaginables qui pourraient nous arriver. Et il y avait trop de bruit. Et je sortais du ral-bol et je voulais calmer, je voulais le silence. Et donc, je peint tout le mois en blanc, sauf quelques phrases que j'ai laissées de temps à autre sur certaines pages. Et voilà, l'année s'est terminée. Quand j'ai commencé ce projet, je n'avais pas en tête l'idée d'une installation. Je voulais peindre tous les jours le journal et c'était tout. Je n'avais pas de projet autre que celui-là. Puis à fur et à mesure que je travaillais, que la semaine se terminait, que la deuxième semaine se terminait, qu'elle venait s'adosser à la première semaine, et la troisième semaine, et la quatrième semaine. Donc, chaque mois est devenu une entité. Et une fois que nous étions avec Amal Traboulsi à la galerie épreuve d'artiste, c'était clair pour elle, pour moi, que c'était une installation, que ça se présentait comme une installation. Ça s'est imposé, c'était à la limite pas un choix. Et donc, cette première installation qui s'est faite spontanément comme ça dans une galerie a été un moment important dans mon travail parce qu'elle m'a conduite à l'extérieur de la galerie. Ce qui a été intéressant pour moi par rapport à l'Orient le jour, c'est qu'effectivement, la première exposition, ça a été exposé comme en installation, comme une installation. Mais comme je l'ai travaillée, j'ai travaillé chaque pièce d'une manière individuelle, par la suite, elles ont été aussi exposées individuellement dans différents espaces où il n'y avait pas la totalité de l'œuvre, mais certaines pièces choisies. Le geste répétitif qui se trouve dans l'Orient le jour, de travailler tous les jours comme ça, le journal, je pense qu'il a commencé un peu avant dans le travail que j'avais fait sur T.S. Eliot, où on trouve le multiple mais dans une même toile. Puis je crois que j'ai quitté le multiple qui était concentré dans une toile vers le multiple qui est étalé sur plusieurs pages, sur plusieurs toiles, qui est l'Orient le jour. Et à partir de là, je crois que ça s'est éclaté dans l'espace public aussi, où il y a un travail sur le multiple. Et là, le multiple, pour moi, appelle à la... Il a un côté obsessionnel certainement, mais il appelle dans l'espace public à la méditation, à la réflexion, à visiter ces espaces, à inviter le piéton, l'habitant de la ville, le passager à visiter ces espaces, à les habiter, peut-être pouvoir créer une interaction.